Stimulez votre intelligence en suivant Génie en Herbe avec le lait bonnet rouge. Vivez un grand moment de culture en regardant Génie en Herbe avec Orange. Bienvenue dans Génie en Herbe, l'émission qui vous permet de tester vos connaissances en matière de culture générale. Tranquillement installé dans votre canapé pendant que c'est la pression sur ce plateau où deux établissements vont se mesurer. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir le lycée municipal de Jacquesville avec Daniel, Gilles Christ, Mohamed et Saint-Fort. Bonjour, bienvenue. Ils affrotteront au cours de ce match le lycée classique d'Abidjan avec Kevin, Naïeba, Ismaël et Gornik Samuel. Bonjour, bienvenue. Nous allons sans plus tarder tester la motivation de nos candidats avec les traditionnels cris de guerre que voici pour le lycée municipal de Jacquesville. Un, deux, trois. Le succès courant de la foi et le travail. Et pour le lycée classique d'Abidjan. Un, deux, trois. Caïman, chèche trouve jamais l'abandonne. Caïman, chèche trouve jamais l'abandonne. Caïman, chèche trouve jamais l'abandonne. Voilà qui est fait. Sans plus tarder, nous démarrons avec les images éliminatoires. C'est notre premier jeu. Nos candidats ont pris place derrière leur écran tactile respectif. Nous allons jouer tout de suite aux images éliminatoires. Et cinq images et quatre questions portant sur ces images. Je demande les ambassadeurs des équipes avant que l'on commence. Oui, alors du côté du lycée municipal de Jacquesville, c'est qui ? Daniel. Daniel, très bien. Et du côté du lycée classique d'Abidjan, c'est ? Ala. C'est Ala. Le capitaine. Oui, non, pas le capitaine. Celui qui va mettre son index sur l'écran. C'est Ismaël. Ismaël, merci. Ismaël, c'est ce qu'il a écrit, c'est ce que je retiens. Ok, on y va. Nous jouons avec les sièges. Voici la première question. Montrez l'image représentant un transat. Cinq secondes. Indiquez à présent la photo montrant un sofa. Trois secondes. Cliquez sur le tabouret. Trois secondes. Et pour terminer ces questions éliminatoires, ces images éliminatoires, désignez la photo montrant un Yuppala. Trois secondes. Trois secondes. Bien, le premier jeu est écoulé. Nous faisons le total des scores. 10 points pour nos amis du lycée municipal de Jacquesville et 40 points pour le lycée classique d'Abidjan. Nous jouons aux associations images. Associer cinq images à cinq autres. Le thème, vous allez devoir associer des oiseaux et leurs œufs. Je demande le top de départ. Pour ce jeu, vous deviez associer les oiseaux et leurs œufs. 30 points pour nos amis du lycée municipal de Jacquesville, ce qui fait un total de 40. Et 10 points marqués par les élèves du lycée classique d'Abidjan. Vous faites la course en tête avec 20 points de plus, 60. Et nous jouons aux associations textes, si vous le voulez bien, avec les maladies et organes et le système. Maladies, organes, systèmes, associations, textes. Je demande le top de départ. Voilà qui est fait pour l'association texte. Total des scores, 70 pour le lycée municipal de Jacquesville, 70 pour le lycée classique d'Abidjan. Égalité parfaite entre nos deux établissements après les jeux sur écrans tactiles. Ils vont maintenant rejoindre chacun leur pupitre respectif. Nos candidats ont rejoint leur pupitre respectif et nous allons jouer aux questions éclaires. Oui, questions individuelles, elles valent chacune 10 points. Il y a 40 points potentiellement à prendre de chaque côté. Et je vous l'annonce, nous jouons avec les pays d'Afrique du Nord. Question pour vous, Kevin, êtes-vous prêt ? Oui. En opposition à l'Afrique noire, comment est quelquefois appelé l'Afrique du Nord ? L'Afrique blanche. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Question pour vous, Naïeba. Donnez-moi le terme dérivé du verbe khalafa ou kalafa signifiant succéder. C'est un titre porté par les successeurs de Mahomet après sa mort en 632. Kalif. Question pour vous, Ismaël. Donnez-moi le nom de cette partie occidentale du monde arabe correspondant à l'espace culturel arabo-berbère, constitué au début du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. La Mauritanie, la Libye ainsi que le territoire contesté du Sahara occidental sont venus s'y ajouter par la suite. Le Maghreb. Le Maghreb, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Enfin, question pour vous, Samuel Gornik. Quelle était la nationalité de la chanteuse Oum Kalsoum ? Algérienne. Ce n'est pas algérienne, c'est égyptienne, Samuel. Et je me tourne vers vous, Daniel. Considérez comme la partie opposée du Maghreb car non soumise aux influences arabo-berbères. C'est le Machrek. Question pour vous, Gilles Christ. Donnez-moi le nom de ce territoire non autonome revendiqué par le Maroc et le Front Polisario. Le Sahara occidental. Question pour vous, Mohamed. Ce pays bordé au nord par la mer Méditerranée, à l'ouest par l'Algérie et la Tunisie, au sud par le Niger et le Tchad et à l'est par le Soudan et l'Egypte a pour capitale Tripoli. Libye. La Libye, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Enfin, question pour vous, Saint-Fort. Donnez-moi le nom de cette organisation régionale, à statut d'observateur auprès de l'Organisation des Nations Unies. Son secrétariat général est dirigé par Nabil Al-Arabi depuis 2011. Une Maghreb ? Non, c'est la Ligue Arabe. Allez, on fait le point après ces questions éclaires. 80 points pour le lycée municipal de Jacquesville, 10 points de plus pour le lycée classique d'Abidjan. Jouons tout de suite au premier de nos acrostiches, l'acrostiche régulier. Notre mot de base est le suivant, requête. Et voici la première définition, en 6 lettres, bastonnade. Raclée, en 10 lettres. Donnez-moi le nom de cette chaussure légère en corde et en toile. Kevin, espadrille, espadrille, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points, en 14 lettres, interrogation philosophique. Daniel, questionnement, questionnement, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points, en 8 lettres, capacité d'être présent en tout lieu et au même moment. Daniel, pas de proposition. Est-ce que le lycée classique d'Abidjan veut faire une proposition ? Ubiquité. En 7 lettres, action de s'échapper d'une prison. Oui Ismaël. C'est évadé. C'est évadé, évasion, j'accepte. Qui est trop minutieux, qui s'arrête au moindre détail, en 8 lettres. Comment appelle-t-on cette personne trop minutieuse, quelqu'un qui s'arrête au moindre détail, tatillon ? Enfin, dernière définition, en 8 lettres, rendre clair, expliquer. Daniel ? Éclairé. Ce n'est pas éclairé. Ismaël ? Explicité. Ce n'est pas explicité, c'est élucidé. On ne peut pas jouer comme ça longtemps. Allez, on fait le total des scores. Après cet acrostiche régulier, 90 points pour le lycée municipal de Jacquesville. 110 points pour l'Hort Challenger du lycée classique d'Abidjan. Nous jouons à l'acrostiche terminale, avec comme mot de base, cariste. En 3 lettres, abréviation de faculté. Oui Daniel ? Fac. Fac, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 4 lettres, lieu d'incarcération à Abidjan. Daniel ? Maca. Maca. En 4 lettres, ce lion détestable est le frère cadet de Mufasa. Écarté du trône en raison du droit d'Ainès. Laieba. Oui, c'est une bonne réponse. Scar. En 4 lettres, sa capitale est Bamako. Oui Kevin ? Mali. Le Mali, c'est une bonne réponse. En 3 lettres, Mamel de la vache ou sa breuve, son petit ? Oui Kevin ? Le Pi, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 7 lettres, friandises sucrées, fourrées ou non, prisées par les enfants au goûter. Oui, Saint-Fort. Sucette. Ce n'est pas une sucette. Ismaël ? Croissant. Ce n'est pas croissant, c'est biscuits en 7 lettres. En avance sur son âge. Oui Mohamed ? Majeur. Non. Est-ce qu'on me propose quelque chose du côté du lycée classique d'Abidjan ? Pas de proposition. Quelqu'un qui est en avance sur son âge, il est précoce. Fin de cette acrostiche terminale, 110 points pour le lycée Jacquesville, 140 points pour le lycée classique. On joue aux questions de calcul. Voici la première opération. Première question. Quel est le chiffre manquant de cette suite ? 81, 79, 69, 61. Et dans cette suite, nous avons retiré deux, puis ces multiples du nombre précédent, 81, 79, 75, 69, 61. Deuxième question. Convertissez ces chiffres romains, M, I, X, en chiffres arabes. Oui, Saint-Fort. 1009. Ne criez pas dans les oreilles de l'alimatrice. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Quel est le résultat de 85 fois 9 ? 765. Dernière question. Si le prix d'achat brut de mon produit est de 1000 francs, et le prix d'achat net après remise est de 850, quel est le taux de remise ? Oui, Ismaël. 5%. Ce n'est pas 5%. Oui, Daniel. 10%. Ce n'est pas 10%, c'est 15%. Restez concentrés. Dans un instant, nous allons jouer au mot décalé. Je fais le point sur les scores. 120 points pour le lycée municipal de Jacquesville. 140 points pour le lycée classique d'Abidjan. Pour l'instant, c'est plutôt bien équilibré. Il n'y a que 20 points d'écart entre nos différents établissements. On se retrouve juste après la pub. Pour savoir qui de ces deux établissements remportera ce match. Bonnet Rouge m'a permis de bénéficier d'une consultation gratuite sur mon indice de masse corporelle. Et ainsi recevoir de la part des institutionnistes Bonnet Rouge des conseils personnalisés sur mon alimentation. Et comme j'ai l'habitude de consommer régulièrement le lait Bonnet Rouge, mon IMC est normal. Donc, je ferai tout pour le maintenir ainsi et améliorer ma vivacité physique et intellectuelle. Bonnet Rouge stimule votre vivacité. Et si on parlait fun ? Beaucoup de fun. Du fun stupide Du fun qui donne le vertige Du fun détente Du fun à découvrir Et du fun qu'on n'oubliera jamais Nous sommes là pour vous connecter à ce qui est fun pour vous. Vous rapprocher de l'essentiel orange. Merci de votre fidélité à cette émission Génie en Herbe. Je rappelle que nous sommes en compagnie du lycée municipal de Jacquesville qui a 120 points et du lycée classique d'Abidjan qui fait la course en tête avec 20 points de plus, 140 points. Nous jouons au mot décalé. Voici la première série de lettres, messieurs. C-M-B-O-E-D Blanc Deuxième série de lettres D-P-H-O-B-D Oui, Saint-Fort Cogoy Ce n'est pas pour boire. Est-ce qu'on me propose une réplique du côté du lycée classique d'Abidjan ? Oui, Ismaël Cucine Non, c'était Cognac Voici la prochaine série de lettres, D, S, B et D. Oui, Saint-Fort Crac Un Crac, c'est une bonne réponse Et la dernière série de lettres, L, B, Z, B et L Oui, Saint-Fort C'est une bonne réponse 20 points pour votre établissement On fait le total des scores Le lycée municipal de Jacquesville repasse en tête avec 160 points 20 points de plus que leur challenger Le lycée classique d'Abidjan Voilà qui nous mène au sprint poursuite avec ce thème Les monuments célèbres Les huit premières questions sont individuelles Les huit suivantes seront collectives Voici une question pour vous, Kevin Cette statue monumentale est située à New York sur l'île de Liberty Island au sud de Manhattan La statue de la liberté Et vous marquez 10 points Naïeba Quelle grande statue du Christ dominant la ville trouve-t-on à Rio de Janeiro au Brésil ? Le Christ rédempteur C'est une bonne réponse Vous marquez 10 points Ismaël Donnez-moi le nom de cet ensemble de fortifications militaires chinoises Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO La muraille de Chine Vous dites La muraille de Chine La grande muraille de Chine Est-ce que vous pouvez compléter votre réponse ? La grande muraille de Chine Restez concentré Vous marquez 10 points Question pour vous, Gornik Samuel Symbole de l'Italie Et emblème d'une ville toscane Sa célébrité vient notamment de son inclinaison caractéristique La tour de Pise Question pour vous, Daniel A Bruxelles, sur la Grand-Place Quel petit garçon malicieux arrose les passants ? Le mannequin Pise Question pour vous, Gilles Christ Aujourd'hui devenu musée Généralement appelé par les Chinois le Palais Ancien Sa construction fut ordonnée par Yongle Troisième empereur de la dynastie Ming La cité interdite La cité interdite C'est une bonne réponse Vous marquez 10 points Question pour vous, Mohamed Donnez-moi le nom de cette tour de fer De 324 mètres de hauteur située à Paris La tour Eiffel La tour Eiffel C'est une bonne réponse Enfin, question pour vous, Saint-Fort Palais situé sur le mont Pincio à Rome Depuis 1803, elle héberge l'Académie de France à Rome Le Colisée Ce n'est pas le Colisée C'est la Villa Médicis Mains sur le buzzer tout le monde Les questions deviennent collectives Et donnez-moi le nom de cette pyramide Constituée de verre et de métal Située au milieu Oui, Daniel Le Louvre La pyramide du Louvre C'est une bonne réponse Mausolée de marbre blanc Construit par l'empereur Mogol Oui, Daniel Le Taj Mahal Le Taj Mahal C'est une bonne réponse Considérée comme la plus grande basilique du monde Elle est érigée par le président Oui, Daniel La basilique Saint-Pierre Ce n'est pas la basilique Saint-Pierre Je termine ma question Considérée comme la plus grande basilique du monde Elle est érigée par le président Gornik Samuel Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro C'est une bonne réponse Cathédrale de l'archidiocèse de Paris Elle est depuis sa construction Oui, Ismaël La cathédrale Notre-Dame de Paris Notre-Dame de Paris La cathédrale C'est une bonne réponse Comment appelle-t-on ce monument haut De 46 mètres Situé au carrefour des principales routes De la ville de Bamako Ismaël Le monument de l'intégration africaine Non, ce n'est pas le monument De l'intégration africaine Est-ce qu'on me propose une réplique Non, pas de réplique Pour le lycée municipal de Jacquesville La tour d'Afrique Il culmine à 150 mètres de hauteur Et domine l'horizon de la capitale sénégalaise Quel est ce monument ? Oui, Ismaël La statue de la Renaissance Complétez votre réponse La statue de la Renaissance africaine C'est une bonne réponse Le monument de la Renaissance africaine Vous marquez 10 points C'est à la fois un parc Et un mausolée Situé au centre-ville de la capitale Accra Érigé en l'honneur de celui qui obtint L'indépendance du Ghana Quel est ce monument, Ismaël ? Le parc Nkwame Nkrumah Le parc Nkwame Nkrumah C'est une bonne réponse Enfin, situé à Casablanca au Maroc Érigé en partie sur la mer Elle est un complexe religieux et culturel Cinquième Oui, Naïeba Le port d'Alexandrie Ce n'est pas le port d'Alexandrie Nous sommes à Casablanca au Maroc Naïeba, je termine ma question Elle est un complexe religieux et culturel Cinquième plus grande du monde dans son type Pas de proposition Du côté du lycée municipal de Jacquesville C'est la mosquée Hassan II Allez, on va faire le total des scores À ce niveau du jeu Avec 200 points pour le lycée municipal de Jacquesville C'est serré, serré Et 210 points pour le lycée classique d'Abidjan Nous jouons au vide à remplir Voici les phrases Je n'ai plus d'argent, je suis complètement Et la farine d'œuf Est très utilisée en pâtisserie Quelle est l'expression ? Ismaël Fauche de blé Vous dites ? Fauché de blé Ce n'est pas la bonne expression Je me tourne vers le lycée municipal de Jacquesville Daniel Vidé de blé ? Ce n'est pas vidé de blé Vous auriez dû me dire Ismaël Fauché comme les blés Je n'ai plus d'argent, je suis complètement fauché La farine de blé est très utilisée en pâtisserie Il vous reste une chance de marquer 20 points Avec l'expression suivante Voici les phrases Pour faire du feu Il faut aller du bois Le poirier n'a donné aucune Donnez-moi l'expression Ismaël Chercher la poire Ce n'est pas chercher la poire Est-ce qu'on me propose quelque chose ? Oui Daniel Chercher du poire Ce n'est pas chercher du poire On va voir ça ensemble Pour faire du feu Il faut aller couper du bois Le poirier n'a donné aucune poire L'expression c'est couper la poire en deux Autrement dit faire une ou des concessions Nous faisons le total des scores Avant le sprint final Toujours 200 points pour le lycée municipal de Jacquesville 210 points pour leur challenger Le lycée classique d'Abidjan Ce match est très serré Rien n'est jamais joué avant le sprint final d'Engénier en herbe Restez avec nous pour savoir qui de ces deux établissements va l'emporter On se retrouve juste après ceci Le lycée municipal de Jacquesville a 200 points Le lycée classique d'Abidjan a 210 points Nous sommes aux portes du sprint final Un sprint à la loi bien cruel Vous avez une bonne réponse Vous marquez 20 points En cas de mauvaise réponse Vous perdez 20 points Il faut absolument que vous rattrapiez votre retard Et que vous dépassiez vos adversaires Il faut absolument que vous conserviez votre avance Et même que vous preniez le large Il va donc falloir mesurer la prise de risque Nous jouons avec le thème suivant Algèbre et géométrie Mains sur le buzzer A combien est égale la surface du carré ? Daniel Le côté fois le côté Côté fois côté 20 points pour votre établissement Daniel Ce dit d'un triangle aux trois côtés égaux Daniel Un triangle équilatéral Équilatéral, vous marquez 20 points Cercle qui est tangent à tous les côtés d'un polygone Comment appelle-t-on ce cercle ? Qui est tangent à tous les côtés d'un polygone ? Ce n'est pas un cercle circonscrit Gornick Samuel Vous perdez 20 points Est-ce qu'on me donne une réponse Du côté du lycée municipal de Jacquesville ? On ne prend pas de risque C'est un cercle inscrit Samuel Dans un triangle rectangle Comment appelle-t-on le côté opposé à l'angle droit ? Samuel Dans un triangle rectangle Comment appelle-t-on le côté opposé à l'angle droit ? Ce n'est pas la tangente Ce n'est pas la tangente Vous perdez 20 points Daniel L'hypoténuse L'hypoténuse C'est une bonne réponse Vous marquez 20 points On se calme On reste concentré Méthode Méthode Axe horizontal Et axe vertical Sur un repère orthonormé Comment appelle-t-on l'axe horizontal Et l'axe vertical Sur un repère orthonormé ? Apsi c'est ordonné Donnez-moi le nom de cette méthode mathématique Permettant de déterminer une quatrième proportionnelle La règle de 3 Question suivante Comment appelle-t-on cet outil utilisé en géométrie Pour mesurer des angles Et pour construire des figures géométriques ? Kevin Le rapporteur C'est une bonne réponse Vous marquez 20 points Comment appelle-t-on la branche des mathématiques Qui traitent des relations entre distance et angle dans les triangles Et des fonctions telles que sinus Cosinus et tangente Daniel La trigonométrie La trigonométrie C'est une bonne réponse Vous marquez 20 points En opposition aux mathématiques pures Comment appelle-t-on la branche des mathématiques Qui s'intéresse à l'application du savoir mathématique Aux autres domaines ? En opposition aux mathématiques pures Il s'agit des mathématiques appliquées 190 pour le lycée classique d'Abidjan De 180 pour le lycée municipal de Jacquesville Il faut prendre des risques En mathématiques Comment appelle-t-on ce principe non démontré Mais sans doute légitime Car semblant intuitivement non contestable ? Pas de prise de risque Si Samuel ? C'est une propriété Ce n'est pas une propriété Vous perdez 20 points C'est un postulat Donnez-moi cet instrument de géométrie Qui sert à tracer des cercles Ou des arcs de cercles Daniel ? Le compas Le compas c'est une bonne réponse Vous marquez 20 points Comment appelle-t-on un polygone à 4 côtés ? Gilles Christ ? Un petit dragone Ce n'est pas la bonne réponse Naïeba ? Un carré Ok Vous perdez 20 points Et vous perdez 20 points Je vous ai demandé un polygone à 4 côtés C'est un quadrilatère Comment appelle-t-on cette portion de droite délimitée par 2 points ? Appelez Oui Daniel ? Segment Un segment C'est une bonne réponse Vous marquez 20 points Donnez-moi ce symbole qui correspond à l'ensemble des entiers naturels Oui Ismaël ? R Ce n'est pas R Vous perdez 20 points Daniel ? N N C'est une bonne réponse Vous marquez 20 points Facteur exprimé par un nombre réel dans toute expression algébrique d'un produit Pas de prise de risque C'est pas Kevin Un multiple Ce n'est pas un multiple Vous perdez 20 points C'est un coefficient Voici la dernière question de ce sprint final En mathématiques Comment appelle-t-on une valeur arbitraire ? Pas totalement précisé ou même inconnue Appartenant à un ensemble Kevin ? Une valeur approchée Vous me dites ? Une valeur approchée Ce n'est pas une valeur approchée Vous perdez 20 points Est-ce qu'on me fait une proposition en face ? Et bien évidemment Ils ne vont pas prendre de risque Parce que c'est une variable On fait le total des scores 320 points pour le lycée municipal de Jacquesville Le lycée classique d'Abidjan Vous êtes redescendu à 90 points On se retrouve au centre de ce cercle Allez venez vous congratuler Vous encourager C'était un très beau match On appelle vos encadreurs respectifs Je vous félicite C'était un beau match Vous vous êtes bien battus On le sait Cette émission-là est cruelle Le jeu de la mort qui tue C'est le sprint final Merci à vous d'être resté en notre compagnie On se retrouve très très bientôt Sur cette antenne Pour d'autres matchs D'autres joutes Avec nos différents établissements En attendant Vous pouvez revoir cette émission Sur le site internet Génie en herbe Côte d'Ivoire Ou sinon nous retrouver Sur la page Facebook A bientôt Bonnet rouge stimule votre vivacité Orange